Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les dés sans jeter une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes parés pour cette nouvelle session avec évidemment nos joueurs et joueuses qui sont ici, voilà, que vous voyez à l'écran. Bonjour à tous ! Bonjour ! Vous allez bien ? Hello ! Très bien, Hugo ! Ça fait un quart d'heure qu'on est connecté. Oui, oui, non, on s'est déjà fait depuis un quart d'heure, on s'est déjà fait les politesses. C'est pour le storytelling. Donc si vous nous regardez en live, effectivement aujourd'hui c'est un petit peu particulier, on a vu une impossibilité sur le tournage du live en live, donc c'est une rediffusion que vous voyez, mais cela ne vous empêche pas de pouvoir interagir dans le chat. D'ailleurs, il y a des chances pour qu'on y soit nous-mêmes, histoire de pouvoir causer avec vous. On dirait que les replays différés. Oui, elle est technique celle-là. Trop technique. Merci Mamoutre pour ton commentaire. Ah bah oui, oui, parfait. Oui, et puis merci pour l'irisob. Mais qui pousse, tu sais. Oh là là, mais qui a mis toutes ces bières dans le chat ? Oh, et puis on nous raide d'un coup. Ah, ah bon, déjà ? Ça arrive peu, mais... On va espérer, on va croiser les doigts. Bref, sur ce, la dernière fois, vous aviez vu la session avec Basile. Eh bien, Basile ne jouera pas avec nous cette fois-ci, mais vous retrouverez bientôt une petite partie spécifique juste avec Basile, qui sera diffusée directement sur YouTube, pour voir, eh bien, justement, quelle enquête il va mener pendant que vos aventuriers préférés sont partis de la montagne. Suivez les réseaux, suivez la chaîne YouTube, vous verrez ça sortir prochainement. Et d'ici là, eh bien, on va pouvoir démarrer de notre côté avec notre équipe habituelle, qui, eh bien, vient de finir un mariage. Donc déjà, félicitations. Tu veux dire un divorce ? Quoi ? Finir un mariage, c'est un divorce ? Ah, non ! C'est un mariage qui se finit bien, plutôt. Il y a une étape entre les deux. De conclure un mariage. Le début du mariage a très mal commencé. Non, parce que finir un mariage, c'est quand même un peu... C'est pas faux, c'est pas faux. La cérémonie. Alors, il faudra m'excuser, je suis un poil fatigué. Il est possible que les mots soient mal choisis pendant toute la soirée. Voilà. Comme ça, c'est dit, je me borde, tu vois. Tu te dédouanes complètement de tout ce que tu pourrais dire comme connerie. Tout ce qui sera dit pourra être retenu contre vous. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est grave, c'est pas comme si c'était enregistré. Bah non, 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 pas du tout. Bref, on va y aller, on va lancer le générique. Et puis, on se retrouve juste après. Pour la début. Le début, voilà, ça commence, ça va être compliqué. Moi, je veux l'original, je prends jamais le générique. De la partie... Bien. On va y aller. On va y aller tout de suite, là. Allez, générique, tout de suite. ... C'est parti ! C'est parti ! Les festivités du mariage, la nuit approchait et de votre côté, on vous a annoncé que le couronnement serait avancé pour vous permettre notamment d'aller à Terrasco. Je vais vous faire une petite introduction narrée et puis après on pourra commencer l'aventure puisqu'on a une ambiance légèrement champêtre avec un petit oiseau qui chante. Après une nuit agitée et surtout en partie prise par l'organisation précipitée du couronnement, le royaume de Belisdal est réveillé au petit matin par les cloches du temple qui appellent les habitants d'une mélodie inhabituelle et intrigante. La foule s'est massée en ombre en ce lendemain de noces royales pour y découvrir leur nouvelle reine et le Hulhorde, le haut prêtre, debout sur une estrade face à une nef prête à les accueillir. S'en suivit une cérémonie plutôt rapide au cours de laquelle le haut prêtre de Tran rappela à Nirline les engagements qu'implique le rôle de reine. Après avoir prêté serment et avoir déposé solennellement la couronne de mitral sur la tête de la reine, Hulhorde s'est reculée, Nirline s'est relevée et la foule l'a acclamée. Ainsi commence le règne de Nirline Nisnora, souveraine avisée. Peu de temps après cette cérémonie, nous retrouvons nos aventuriers à dos de poneys en direction de l'entrée du royaume où devait attendre la caravane qui devait accompagner l'ambassadeur jusqu'à Terrascon. L'ambassadeur qui est mort. Peu d'avoir un double poney ? En tout cas, vous n'avez pas trouvé le corps. On n'a pas trouvé le corps, c'est vrai, on a trouvé son usurpate. On a trouvé un coffre, celui-là. On a trouvé un minic, surtout. On a trouvé un coffre vivant. Tout à fait. Du coup, vous vous approchez de cette caravane qui attendait juste à la sortie du royaume. Et vous y trouvez une caravane qui est menée par une humaine. Une simple caravane. Vous savez, une carriole avec quatre roues. Et un cheval assez imposant sur l'avant qui semble attendre. Est-ce que c'est pour nous la caravane ? C'était pour le gars des cimes de bronze. T'es roi, je t'en prie. Bonjour. On se présente. C'est bien le direct, je ne sais pas exactement, pour les cimes de bronze. Oui, c'est bien là. Je m'appelle Tara, mais ce n'est pas vous que j'attendais. Bonjour Tara. Vous attendiez qui ? Eh bien, j'attendais un plus tôt. Oui, tout à fait. L'ambassadeur des cimes de bronze, peut-être qu'il s'était présenté ainsi. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, j'imagine qu'effectivement, il ne s'est pas présenté. Et vous aviez rendez-vous à l'heure, à peu près maintenant. Oui, et Domino, on ne peut plus. Il a envie d'y aller. Il s'agirait d'y aller si vous ne voulez pas louper le coche. Je pense qu'on va embarquer de suite et qu'on ne va pas attendre... C'est une réquisition. ...chers ambassadeurs. Vous savez, moi, j'ai un voyage qui est payé, déjà. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, deux de plus, deux de moins, c'est pas grave. Que vous soyez trois ou un, l'aller, c'est un aller, quoi. Il va au même endroit, quoi. De toute façon, nous vous dédommagerons quand même pour les places supplémentaires. Hum, eh bien. Pourquoi tu lui dis ça alors qu'elle a dit qu'elle nous emmènerait même si on ne payait pas ? Est-ce que tu es parti avec un argent de marche ? Je n'ai plus de problème de thunes. T'es parti avec de l'argent ? Oui, oui. J'espère, parce qu'on n'en a pas, je te rappelle. On n'en a pas du tout. Mais non. Plus ? Comment ça, on n'en a plus ? Mais attendez, vous avez fait quoi pendant que je n'étais pas là à la dernière séance ? What the heck ? Mais c'était avant, je te rappelle. Je te rappelle qu'on a fait des achats pour ton mariage. Oui, mais quoi ? Ah ben non, mais en plus quoi ? Vous avez payé combien ces cadeaux ? Je ne te rappelle pas que... Je ne te rappelle pas que... Je ne te rappelle pas que... C'est ça pour l'instant, c'est que du gratuit tout ça ? Tout ça, c'est rentable. Pourquoi on n'a plus de thunes ? Faites-moi la liste. Je veux un coup en ruc. Je ne sais plus, mais je ne sais plus. Pour cette histoire d'argent, là. Non, mais attendez, au pire, j'ai mes fonds. Toujours est-il que de toute façon, on ne roulait pas sur l'or. Donc, si tu en as dans tes poches, c'est mieux. On en avait quand même. Depuis la saison 1, on est là-dessus. Faites vos checks parlementaires, mais moi, je n'avais pas grand-chose sur moi. Merde. On n'a pas bien tenu les comptes. Ça ne va pas, ça. Pour un an, ça ne va pas. Bon. Vous ferez vos comptes sur la route, non ? Oui, on va embarquer. Oui, oui. On va bien trouver quelques menus piécettes pour vous dédiger. Il y a combien de temps de traché par un, chère para ? Ça dépend de quel temps de traché. Si on ne traîne pas, que vous n'avez pas forcément besoin de faire un petit arrêt-pipi ou des choses comme ça, on peut en avoir pour une journée. C'est rapide. Si on ne traîne pas, et si on part dans l'heure qui vient, parce que sinon, on va devoir dormir avant d'arriver à... J'ai envie de dire, il faut être coché. Eh ben oui, ben voilà, allons-y alors. C'est parti. Eh ben allez, il faut être coché. Allez. Donc, vous grimpez dans cet attelage et vous partez en direction de Terrasco. Est-ce que vous lui... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous lui posez des questions ? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez demander ? Qu'est-ce qui vous avait communiqué, l'ambassadeur, donc la personne des signes de bronze que vous aviez amené ? Qu'est-ce qu'il m'a communiqué ? Est-ce que vous aviez discuté de quoi ? Vous aviez discuté de choses et d'autres ? Rien de rien... Aucun sujet qui vous... Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'était une vraie pipelette. Il n'arrêtait pas de causer. Effectivement. Bon, beaucoup pour parler des signes de bronze. Il en a été fier, il a raison. Je vous avoue, je ne l'ai jamais visité, donc j'en ai un peu rien à foutre. Ce n'est pas le vrai qu'elle a transporté. Comment ça ? À quoi il ressemblait et comment il disait s'appeler ? J'étais un nain roux. Comment il a dit qu'il s'appelait déjà ? Un truc qui commençait par un Vella Virilio... Comment c'était déjà ? Je m'appelle Virilio. Je le retrouve plus. Je trouvais aussi que son nom était plutôt ridicule. Je vous avoue... Virilio ? Je m'appelle... Oui, c'est ça, Virilio Priamnis. Si je ne dis pas de bêtises. Virilio Priamnis, putain, ça ne me parle pas. Quelqu'un a pris des notes ? Priamnis, ça me parle, moi. Bref. Au revoir. Bon, on ne m'avait pas donné de nom. On m'avait juste dit que c'était un des cimes de bronze qu'il fallait que j'emmène. Donc bon, moi je me suis... Il était au monde. Oui, il était au monde. Et il avait un espèce de gros coffre sur pattes. Chose assez inhabituelle. Je n'avais jamais vu ça. Bon, pour le coup, vu le poids et la taille du bestiaux, je lui ai fait payer un supplément pour ça. Ça te plaît d'un cheval ? Ça te pèse lourd, oui. Un cheval mort. Ok, bon, effectivement, c'est notre homme, mais... Parlez pas de cheval mort, un domino, ça va le faire paniquer. Non, non, non. Et c'est une bonne situation ? Oh, bah écoutez, on voyage, on voit du pays. Et puis, quelque part, on rencontre des gens. Parfois ils sont agréables, parfois ils sont désagréables. Bon, ça dépend s'ils sont pressés ou pas, la plupart du temps. Ouais, c'est ça qui joue sur l'humeur. Hum, hum, hum. Tout à fait. Ok, donc Roux, Virilio, B quelque chose. Priamnis. Et oui, le coffre, on m'en avait pas parlé avant, c'était pas vraiment prévu. Sinon, sachez que j'aurais fait monter mépris dès le départ. Moi, je discute en message... Est-ce que je peux envoyer à deux personnes en même temps un message ? Oui. Ou pas ? Je t'ai autorisé pas de problème. Je discute en message avec Mayal et Eldeboeuf pour... Voilà. Je leur dis, c'est clairement... Pour moi, c'est pas le vrai ambassadeur, déjà, qu'elle a transporté. Parce qu'au bar, au bar, il était archi-piplette pour se faire remarquer à la taverne. Et donc, a priori, c'est le même comportement. Donc, c'est la même personne. Il en faisait des caisses pour qu'on se rappelle de lui, quoi. Effectivement, c'est raccord avec ce que vous avez dit, ouais. Donc, je pense que le mec, il est jamais parti d'où il devait partir. Donc, si on doit inspecter, il faudra remonter sa piste là-bas, quand on sera là-bas. Elle l'avait pris en charge à la terrasse con, c'est ça ? Oui, je l'ai récupéré à la porte du rog d'art. Il était arrivé par bateau ? Oui, par bateau. Il devait me retrouver à la porte. Il a trouvé son chemin, semble-t-il. Donc, il faut qu'on sache s'il a été remplacé à la porte au moment où il est monté dans la charrette ou encore avant. Est-ce qu'elle, elle l'a vu arriver par bateau ? Ou est-ce qu'il était déjà là-bas ? Non, non, non. La porte est de l'autre côté de la rive. Ah, d'accord, ok. Eh bien, il y a quand même l'embouchure à traverser. Non, je ne l'ai pas vu arriver. Non, non. On vous a prêté des poneys. D'ailleurs, vous les avez attachés derrière la caravane. Vous avez fait quoi, de ces poneys ? Vous les avez laissés là-bas ? Ils suivent de façon très fidèle. Ça dépend. Est-ce qu'on les garde pour tout le reste de l'aventure ? On attendait une tirotte à l'arrière, puis ils suivent. On les a rentrés dans leur Pokéball pour les emmener. Domino, c'est un cheval. Il va plus vite que les poneys ? Ou on va la même vitesse ? Lui, il tire une charrette. Il est un peu ralenti. On les accroche aux vous. Au moins, ils... On me fait un traîneau. OK. Comme ça, on n'aura pas besoin de prendre des montures là-bas quand on y sera, si on a besoin ou quoi. Et donc, tu t'es coupé dans ta phrase ? Ouais, je ne sais plus ce que je... C'était quoi la question ? C'est une bonne question, on ne s'en rappelle pas. En gros, il s'est... Non, non, mais ils ne se sont pas vus tout de suite. Oui, c'était... Il n'a pas vu descendre du bateau. Ah oui, ma question, c'était, avant de prendre le bateau, la zone en question, est-ce que c'est une ville... C'est la ville d'où il partait, en fait, où il prenait le bateau, ou est-ce qu'il a fait un trajet ? Avant d'arriver à Terrascon, vous voulez dire ? Avant de prendre le bateau ? Avant de prendre le bateau. Je ne sais pas, moi, je ne suis jamais allé... Vous connaissez peut-être un direct ? Mais de ce qu'on dit, la cité des cimes de bronze, d'Urnedal, est une cité portuaire, donc il y a fort à parier qu'il soit parti directement de... D'accord. Donc il peut être mort, toujours en message, parce qu'il ne faut pas qu'elle sache qu'il est mort. Ça peut être sur le bateau, directement. Ça peut être sur le bateau, des questions, parce qu'en gros, vous êtes en train de prendre vous dans vos têtes, et en même temps, vous posez quelques questions, puis il y a des gros silences, puis de haut, des questions. Question ! Mais sachant que j'imagine que moi, j'entends Aude, et Eldebaf entend Aude, mais moi, je n'entends pas Eldebaf, et Eldebaf ne m'entend pas. Donc c'est à le bordel dans ma tête. Tu peux répéter ? Attends, il me parle en même temps. Ouais, donc c'est soit... Soit c'est à l'arrivée. Donc le mec est bien arrivé en bateau, et c'est pendant l'attente de la caravane. Soit c'est sur le bateau, soit c'est de l'endroit où il habitait au bateau. Moi, je ne pense pas que ce soit dès les signes de bronze, parce que ça fait un peu tôt... Trop suspect, ouais. Mais sur le bateau, ça serait grillé sur le bateau. Sur le bateau, ouais, ça peut être un peu grillé aussi. Ouais, parce que l'île aura côtoyé les gens dans le port. De toute façon, ça veut dire que les deux étaient potentiellement ensemble dans le bateau, et l'autre se serait caché jusqu'à l'arrivée, ou alors l'autre l'attendait déjà en avance à Terrascon. Moi, je mange plus quand même pour Terrascon. Moi aussi. De toute façon, c'est le premier endroit où on va commencer à enquêter de toute façon. Est-ce qu'il... Tiens, je reparle à la caravaniste. La conductrice de la caravane. La cochère. Cochère. Ou la caranaviste. Caranaviste, oui, caranaviste. Je ne sais pas. Rien de plus. Du néologisme dans sa plus pure forme. C'est le genre portemont apparemment. Est-ce que il vous avait parlé de l'auberge où il avait séjourné, votre précédent passager ? De l'auberge... À Terrascon, à Terrascon. À Terrascon ? Ah non, il n'a pas eu le temps de séjourner à Terrascon. Il arrivait, il prenait directement la caravane, normalement. Ok. Donc, il a tenu le même discours. Ok, très bien. Très bien, très bien. T'es tout en direct. Enfin, en tout cas, effectivement, c'est ce qu'il m'a dit. Oui, oui. Il s'est un peu plein du trajet, apparemment. Ah, le trajet n'était pas... Il avait un peu maquillard, peut-être ? Oui, comme quoi, il y aurait eu quelques turbulences. Et puis, bon, quelques champs de nix sur la route. Enfin, bon, je sais que le bateau, pour aller à Durnedal, ça doit passer par la baie d'Enix. Donc, ça paraît logique. Démonix, la Démonix. Très bien, très bien. Après, est-ce qu'il dit ça pour faire vrai ? Eh, mais il n'y a pas Miklos dans le coin ? Miklos, si, effectivement. Effectivement, il habite dans les faubourgs d'Aglivion, qui est la zone en haut. Et dans le neuf. Voilà, les faubourgs d'Aglivion. C'est pas très loin du port, ça, non ? Alors, le port, il est en bas. Ah mince. Et le roi, c'est les mouillages du calme. Et il devait se retrouver à la porte aussi, c'est ça ? Ah oui, donc juste à côté. D'accord, donc forcément, Miklos, il a peut-être vu passer des gens ? Après, il y a beaucoup de monde, hein ? Enfin, j'imagine qu'il ne doit pas voir beaucoup d'un roux se promener dans le coin. Oui, mais est-ce qu'il était forcément sorti à ce moment-là ? Pour rappel, Miklos, sa maison, elle est ici. Oui, mais bon, il habite dans la ville. Il a peut-être entendu parler, ses potes. Oui, il est dans toutes les combines, Miklos, c'était notre receleur. Et puis sur le chemin, il y a aussi le marchand avec sa roulotte, là, non ? Qui est pile dans cette rue. Alors, le marchand avec sa roulotte, tu sais pas s'il était là. La dernière fois que vous l'avez croisé, c'était dans les montagnes du Gidenvik. Souvenez-vous. Ah oui, souvenez-vous, il était dernier. Flashback sur l'épisode YouTube. Oui, il cherchait la longue vie. Celui qui cherchait une solution pour devenir immortel. Mais théoriquement, sa boutique roulotte, elle est censée être là. Euh, bah, pas forcément, c'est un marchand itinérant. Ah, moi, je pensais qu'il avait un stand fixe avec sa roulotte. Non, il se connaissait, mais c'est tout. Ok, mais je pensais qu'il avait un stand fixe. Voilà. D'ailleurs, on a toujours les bouquins de Nécromancie et compagnie, je dis ça, je dirais. Oui, vous les avez toujours, et tout à fait. Bah, on peut commencer par enquêter chez Miklos. Enfin, enquêter chez Miklos. Allez lui dire un petit bonjour, on va présenter Aude. T'as juste envie d'aller voir un copain, quoi. Bah, c'est l'occasion, c'est pas comme si on allait tous les jours à Terrascon. Ah oui, il a du bonnet de Romel. C'est pas faux. Donc, eh bien, au bout d'un moment, à peu près vers la fin de la journée, vous arrivez, effectivement, à Terrascon. Puis, il nous faut un endroit où dormir. Elle ne nous avait pas menti. Et, elle vous dit, ah, et bah, parfait, on arrive avant la nuit, comme ça, vous pourrez trouver une auberge et séjourner ici. Ce sera quand même plus agréable que de dormir à l'arrière de la carriole. Ah, vous inquiétez pas pour nous. On a des connaissances. Oh, moi, j'ai mon cousin qui habite juste à l'extérieur de la ville. Ok. Eh bah, je vous file... C'est gentil de vous en soucier. Je vous donne une pièce d'argent. Je sais pas si c'est très généreux ou pas. Oh, c'est... C'est un bon pourboire, merci beaucoup. Voilà. Je la retire de mon truc, j'en avais sept. Et comme ça, voilà, merci beaucoup. Et puis, bah, pour le retard que nous vous avons causé, parce que vous étiez un peu en retard. Vous étiez un peu juste en horaire. Ça a bien roulé, on a réussi à rattraper un petit peu notre retard. Ça a bien roulé, mais pas trop de bouchons sur le périph. The. Incroyable. Alors, remarque, il y en a sûrement, sur les routes, il n'y avait pas 36 routes, je pense. Ils doivent pas beaucoup se doubler, entre chers et temps. Bah, non. C'est ça. Parce que après, ça se met dans la boue et tout, ça avance plus. Bah, à vous de me dire ce que vous faites, d'ailleurs. Bah, on va aller voir Miklos, voir s'il peut nous héberger, parce que la pièce... Ouais, on est juste à côté. Enfin, la... comment dire... La taverne où on a... C'était même pas une taverne, c'était une auberge de luxe où je me souviens bien plus de l'alarme je sais plus quoi, là, que c'était des PO carrément la nuit. On va peut-être pas repayer ça, hein. C'était un truc tenu par... Pas d'un blanc ou je sais pas quoi, là ? Y'a pas une histoire de... Ah non, ça c'était autre chose. Oui, euh... Non, non, il y avait ce... Chez Quarks. Quarks. Ouais, c'est ça. Quarks. Chez Quarks, qui était une vraie arnaque. Oui, vous s'étiez vraiment fait déglinguer. Exactement, et à côté, effectivement, y'a l'alarme de mes alliés. Ouais, l'alarme de mes alliés. Que vous aviez visité, mais... Je suis pas sûr... Vous y aviez dormi ? Ah oui, pour aller bien de l'enquête, potentiellement. Mais si, mais c'était un truc délire. On avait genre plein de thunes, c'était genre... C'était pas 20 PO pour les deux chambres ou je sais pas quoi la nuit ? Y'a vu un délire comme ça ? Oh, y'a moyen de se faire un truc comme ça, oui. Ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal aux porte-monnaies, mais... Je comprends, on me disait que vous aviez de l'argent avant. Dormir dans cette auberge, je trouvais ça beaucoup trop cher. On avait dévalisé un gars super riche, là... J'ai oublié son nom maintenant, mais... Mais en plus, elle de baffe était complètement malade. Il s'était mouché dans son oreiller. Et en garde, Modric. Et on avait... Oui, c'est ça. Bon, allez, allez, ça c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Ça se voit, je me dis... Oh non, on va pas reparler de ça. Allons voir Miklos. Allons toquer à sa porte déjà, voir s'il est là. Ok. Très bien. Vous êtes arrivé en ville, vous approchez, vous parcourez un petit peu les fois où... Les faubourgs d'Aglivion. Et vous arrivez donc devant la porte de Miklos. Ah, ça faisait longtemps. Il n'y a pas la carriole de Gabriel de l'Aude. Ah oui, Gabriel. Gabi. Dommage. Et vous toquez, au bout d'un moment, vous voyez un Miklos l'air un petit peu endormi, avec une robe de chambre qui vous ouvre et qui fait... Il est pas si tard. Qu'est-ce que c'est ? Oh, eh bien, si je m'attendais à ça, eh bien, cela fait une éternité que je ne vous ai pas vu. Bonsoir. Bienvenue, rentrez, rentrez, rentrez. Excusez-moi pour cette tenue, je ne m'attendais pas à recevoir de la vie. Je sors de la douche. Il n'est pas là, Gabriel ? Gabriel, non, il ne séjourne pas chez moi. Allons, à d'autres. Mais qu'est-ce que vous allez insinuer, très cher ? Oh, non, 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 ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, effectivement. Oui, ça fait longtemps, effectivement, j'étais plus habitué à votre humour. Voilà, l'humour. Bon, ben, rentrez, rentrez. On passait dans le coin, on s'est dit qu'on allait dire bonjour, quand même. Exactement. Présenter le jeune marié ? Le jeune marié, oui, j'ai entendu parler de ça. J'étais pas sûr qu'il s'agissait du même aide de baffe, pour être tout à fait franc. Il n'y en a que. Ah bah, heureusement qu'il n'y en a pas deux comme lui. Eh, voilà. Eh, il n'y en a pas que moi qui le dit, hein. Il se tourne vers Maria, je fais oui, heureusement, oui. Ah, comment, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire. Bon, eh bien, entrez. Si vous voulez bien m'accorder juste une minute que je me rende un peu présent. Ouais, soyez décent. Mettez-vous confortable, Miklos. Au bout d'un moment, donc, il revient après s'être rendu présentable. Et puis, il vous dit, bon, eh bien, installez-vous, installez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous êtes de passage ? Oui, nous sommes effectivement de passage. Nous viennons d'arriver tout juste par charrette directe. D'accord, très bien, oui. Voilà. Caravane, plutôt, oui, j'imagine. Caravane, tout à fait. Pour les choux, les charrettes, non ? Ils nous ont pris pour des patates, je crois. Mais oui. Ah bon, d'accord, très bien. Et donc, oui, on était de passage juste pour la nuit. Nous recherchons notamment, c'est un petit peu étrange, en fait, pour mon mariage. Un ambassadeur des cimes de bronze s'est présenté. Sauf que, je ne sais pas si c'est déjà parvenu à vos oreilles, mais le début du mariage, en train, ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un attentat. D'accord. Tout va bien, j'espère. Tout va bien parmi les convives. La reine va bien. D'accord, très bien. Pas d'invité blessé. Par contre, le nain qui a été mis en cause pour cette attaque. Le criminel. Le nain-posteur. Le nain-posteur. L'agresseur. L'agresseur, tout à fait, a été mis hors d'état de nuit. Très bien. Les choses se passent comme prévu. Enfin, comme prévu. Mais il n'était pas mort. Je veux dire. Mais bon, voilà. Le souci, c'est qu'il semblerait qu'il y a eu plus d'histoires que prévu autour de cet attentat, car lui-même n'était qu'un pion dans cette machinerie qui était cet attentat. Et il s'est fait assassiner après avoir été arrêté. Après avoir été tué, il a été assassiné. Il a été vraiment mis hors d'état de nuire, mais pas mort. Et puis au moment d'inspection du corps, il aurait été réellement assassiné par le réel commanditaire. Est-ce que quelqu'un ne prendrait pas le relais pour essayer de m'expliquer ça de manière un peu plus claire ? J'ai l'impression que notre minin se perd un peu en... C'est très complexe. J'ai vu que le résumé, moi. Je dois avouer ne pas s'y comprendre grand-chose. J'étais pas vraiment là, en vrai. J'étais avec des convives. Déjà, il se tourne vers Aude. Il fait, nous n'avons pas eu le plaisir de faire connaissance. Eh bien, Miklos. Enchanté. Et vous, vous êtes... Enchanté. Oh, déclatante. D'accord. J'ai cru qu'enchanté serait votre prénom. Très bien. Ménestrelle de son état. Eh bien, j'espère que vous apporterez un petit peu de... J'ai un milliard de trucs derrière. J'ai mon lutte. Oui, oui, oui. Elle est très douée pour raconter les histoires. Petite touche d'art dans ce groupe, effectivement. Petite touche colorée, oui. Peut-être que vous serez capable de me résumer tout ça de manière... Danser cette histoire de manière plus claire. Oui, oui, clair. Eh bien, comme disait Elle de Baff, effectivement, il y a eu un attentat pendant son mariage. Il a été légèrement blessé, mais tout va bien. Il a quand même pris une fiche. Il sort une bouteille, des verres, il commence à vous servir. Hop, allez. Le responsable de l'attentat a été, on supposait, a essayé de se suicider avec une fiole de poison. Mais ça ne l'a rendu qu'inconscient, en fait, au final. Ah oui, mais tu rajoutes de la compétitivité sur mon histoire. J'ai passé tous ces détails exprès. Quelques heures plus tard, nous sommes allés à la marée chaussée pour ausculter le corps. Et ce corps avait été perforé et du sang avait coulé. Donc, de toute évidence, il n'était pas mort à la morgue. Faussement autopsie. Et un soi-disant médecin légiste est venu pour l'autopsier, alors qu'il est finalement venu pour l'achever. Donc, voilà le souci. Eh bien, tout ceci est bien complexe. Et ce nain-là, du coup, s'était fait passer pour un ambassadeur des cimes de bronze, qu'il n'était pas réellement. Donc, on recherche ce qu'il était venu de cet ambassadeur. On recherche des informations à propos de l'originel. Qui a transité par ici, du coup. On n'ait pas entendu parler d'un ambassadeur des cimes de bronze, pour ma part, en tout cas. Ni d'un nain-roux, parce que c'est quand même assez spécifique. Un nain-roux, non, spécifique, spécifique. On croyait bien qu'au port, on doit en voir plus d'un, des nains-roux. Non, ce n'est pas si rare que ça. Surtout, avec la liaison avec les cimes de bronze, qui parlaient beaucoup. Ouf, le nombre de personnes qui parlent trop dans cette ville est très important. Il avait un coffre à pattes, qu'il le suivait. Un coffre à pattes ? Ça, c'est plus original. C'est un petit peu plus original. Il avait pas de pattes, ça détonne un peu plus. Il avait pas de pattes. En fait, en forme de coffre et pas en forme de mimique, c'est un coffre. La dame de la charrette vous a dit que c'était un coffre sur pattes. Mais oui, j'ai entendu ça. Ah, c'était pas une expression ? Ah non, c'était un coffre avec des pattes. D'accord. Je crois que c'était une expression en mode, c'était un coffre qui avait des pieds, mais pas des pieds. À pattes. Il avait des pieds, mais pas des pieds. littéralement. Il avait des pieds et il avait des pieds, j'ai envie de dire. Non, mais il avait des pieds de meuble, pas des pieds de... Des pieds qui servaient de pieds, quoi. Avec les orteils, le talon, tout le bordel. Ouais. Même des chaussures et du vernis sur le boulot. Je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. C'est clair. Il faut se rappeler de tout. Non, mais de toute façon, j'imagine qu'on est venu voir ce très cher Luclo par nostalgie, mais je pense qu'il faudra surtout enquêter au port, puisque c'est eux qui sauront si ce profil a déjà été vu. Je dois vous avouer, alors là, sécher légèrement. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Mais quelle est votre profession, cher Luclo ? Alors, moi, je suis... Comment vous l'expliquez ? Je revendais. Oui et non. Démicheur d'objets en tout genre, on va dire, sur des commandes plutôt particulières et spéciales. Les gens ont tendance à me payer pour trouver l'introuvable, voilà. Si je puis dire. C'est de là que vient notre monocle. J'ai un petit côté un peu aventurier, voilà. Si l'aventure ne vient pas à vous, vous allez à l'aventure. Exactement. J'ai une question juste hors jeu. La fiole qu'il avait commencé à boire, on l'avait gardée ? Je crois qu'elle était avec les pièces à conviction. Donc, en théorie, c'est Thulix qui l'avait gardée ? C'est Thulix qui l'avait gardée ? Ok, ça marche. C'était juste pour savoir si on avait besoin d'une analyse ou quoi. Je vous manque Basile. Il s'occupe de tout ça. Ok. New it. Donc, la soirée s'avance, pas grand chose, Miklos vous raconte une de ses dernières aventures qu'il a envoyées sur la piste d'un temple ancien, plutôt proche de la forêt du Lalindal. Il vous raconte tout ça, ça vous intéresse plus ou moins, en tout cas il est quand même bon conteur dans ses histoires, et vous sert quelques verres en même temps, donc ça aide à faire passer. Je prends des notes. Au bout d'un moment, il vous propose de passer à table, vous mangez. Ah oui, j'ai vite même à manger. On en profite pour demander vite fait si on peut loger pour la nuit. Eh bien, il vous dit que, bien sûr, cela allait sans dire, et qu'il vous invite de bon cœur, donc la soirée se passe. Avec ce qu'on a bu, il nous prend nos clés, de toute façon. Et elle de bœuf, t'aurais pas une petite bière du mariage à lui filer ? Ah. Malheureusement, vous les aviez pas embouteillés, et je crois qu'avec la consommation des nains, il en restait plus. Je suis pas sûr qu'il en reste. Plus des tonneaux, tu sais, tonneaux et choppes. Voilà, c'est... Ah, moi, tu voulais être gentil. C'était trop encombrant à prendre sur le... C'est vrai qu'on aurait pu l'inviter, quand même, notre cher ami Miklos. J'avoue. Je ne dis pas qu'il est vexé, mais... Attends, il était Mibi non plus. Non, mais attends, du coup, on vient personnellement le voir. C'est mieux que la plupart des invités. Mibi, de son côté, vous savez pas exactement où elle est. Donc, ça aurait été compliqué pour vous de... Ouais, envoyer un mail compliqué. Est-ce que c'est toi-même ? Donc, Saïf vous a adressé d'ailleurs un petit mot pour remercier, mais était pris par un... La foule comme ça, ça n'aurait pas été son truc. Ouais, déjà, la foule, c'était pas son truc, effectivement, et il était pris par ailleurs sur d'autres tâches qui requéraient son attention. La nuit se passe, et au cours de cette nuit, Aude, tu as une nouvelle vision. Je crois que tu m'avais oublié. Ça fait longtemps. Non, je ne t'ai pas oublié. J'espérais. Voilà, avec un CDI. Ah, tu espérais que je t'avais oublié ? Cette nuit, tandis que tu sombres à nouveau dans le sommeil, le songe blanc recommence. Et de nouveau, une scène se fond pour faire apparaître le même village au bord de la forêt. Magdalen semble heureuse. Elle se montre de plus en plus au village. Le jeune garde forestier... Sachant que la dernière fois, on l'avait laissé ou l'été avec un... Enfin, elle se lançait des regards avec un mec. Tout à fait. Le jeune garde forestier semble s'être lancé car elle porte à la main une simple bague tressée d'osier, gage de leur fiançaille, qu'elle regarde régulièrement avec le sourire aux lèvres. Elle rentre chez elle et reçoit ce jour la visite d'un client. L'homme, sinistre, lui fait la commande de deux dagues spectrales, tout en lui posant des questions insistantes, par moments très personnelles. Peu rassurée, elle prend note de la commande et demande à l'homme de prendre congé. Ses allusions ne lui ont pas plu et pire encore, il semble avoir fait deux, trois remarques intrigantes, sous-entendant qu'il l'avait déjà croisée par le passé. A y repenser, il est probable que cet homme ait été un client de son ancien tortionnaire. Dans les semaines qui suivirent, les habitants du village lui indiquèrent que des hommes étranges demandèrent après elle. Ils ne dirent pas où elle habitait, mais ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne trouve sa maison. Voulant se protéger et protéger l'homme qu'elle aimait, elle commença à étudier divers livres de magie. Elle donna vie à sa maison par un rituel sauvage pour lui permettre de la déplacer quand elle se sentirait menacée. Elle érigea des défenses et des alarmes tout autour de chez elle et fournit au jeune garde forestier un médaillon qui lui permettrait toujours de la retrouver. Mais un jour, le garde forestier vint frapper à sa porte. Il n'était pas seul et avait vraisemblablement été passé à tabac. Il s'en suivit une courte discussion, assez floue, notamment pour toi, car tout son être était tourné vers le garde forestier dont le regard effrayé ne savait pas où se poser. Jusqu'à ce que le ton finisse par monter et qu'une dague passe au travers de la gorge, du fiancé de Magdalene. Elle hurla son nom. « Alan ! » Et une tornade de magie sauvage se forma autour d'elle. Les hommes, terrifiés par ce qu'il se passait, furent embrochés par des racines acérées qui jaillirent du sol. Elle s'englota pendant de longues minutes devant le corps sans vie d'Alan tandis que les hommes gémissaient de douleur. En reportant son attention sur eux, elle jeta un regard furieux, dégoulinant d'une envie insoutenable de les tuer. Mais elle se retint. Au lieu de cela, elle les maintint en vie le temps qu'elle offre une sépulture décente à son fiancé. Alors, devant cette tombe, les yeux embrumés, elle appela trois fois. « Osayas ! » « Osayas ! » « Osayas ! » Alors, l'homme, irréel, au très fin, la barbiche attaillée et le regard perçant apparu depuis les ombres. « Tu m'as appelé, m'as protégé. » « Je sens la détresse qui t'habite et je coupe court à ta question future. » « Non, je ne le ramènerai pas. » Son heure était venue. C'est là un pouvoir qu'il m'est interdit d'employer. « Si tu veux jouer avec la mort, il va te falloir trouver une autre source de pouvoir. » Alors, rassemblant son courage, elle osa lui demander « Alors s'il ne peut pas m'être rendu, que n'aies-tu un rituel qui puisse me permettre de mourir et revenir vivre enfin ma vie tant que cette plaie d'Adripios ne me pourrisse la vie continuellement ? Et si par-dessus le marché, je pouvais lui ruiner la sienne, alors je serais comblé. » « Je t'aventure sur un chemin sombre et dangereux. Tu devras trouver le moyen d'ancrer ton âme sur cette terre. Si tu veux que mon maître ne puisse t'appeler aux enfers. Mais c'est un rituel contre nature que je ne peux t'aider à accomplir. Tu devrais t'en tenir à le tuer. C'est le plan initial. Mais s'il échoue, je ne veux pas qu'il s'en sorte impunément. » Dans ce cas, il existe une espèce Oniparcous qui est parvenue à se montrer maîtresse de la mort et à faire en sorte que ses plus puissants guerriers continuent à veiller sur les vivants même après que l'horreur ne soit venue. « Cherche les elfes noirs d'Anne Moraine et ton objectif pourra être accompli. » Sur ces dernières paroles, Osayas disparut dans les ombres. Les hommes qui souffraient toujours avaient tout entendu. Elle se tourna vers eux. « Vous en savez désormais beaucoup trop et vous méritez de mourir. Je vous maudis pour que jamais vous ne puissiez trouver de repos et qu'à jamais vos âmes soient tourmentées par ce que vous avez fait. » Elle prononça une phrase dans une langue qui était inconnue. Et les yeux des hommes perdirent tout de leur lueur précédente. Ils n'avaient désormais l'allure que de coquilles vidées de leur essence. Vous allez rentrer chez votre maître Adripios. Vous allez lui dire que je finirai par venir pour lui. Vous continuerez de marcher et marcher jusqu'à ce que l'épuisement vous emporte. La vision s'estompe et tu te réveilles. Par rapport aux autres fois tu te réveilles plus tôt dans la nuit. L'obscurité est encore présente tes camarades sont encore en train de dormir dans les lits à côté. Tu es seul dans cette obscurité avec cette effroyable sensation du dernier regard absolument terrifié des hommes qu'elle a maudits. Ouais bah il l'en peut chercher quand même. Ok bonne ambiance. J'espère que le truc c'est pas tuer des bébés pour voir s'ancrer sinon ça va être le revirement en mode non mais c'est pas bien tu l'espoir. Oui qu'est-ce qu'elle a dû faire exactement ? Ouais parce que c'est contre nature c'est un genre de démon qui lui dit ça il faut aller voir des elfes noirs je sais pas si c'est un démon mais de ce que t'as compris en tout cas ça a l'air d'être un serviteur de Krus. Mon maître il a dit Et les elfes noirs tu en as entendu parler je sais que c'est une espèce qui existe que beaucoup de monde fuit et craint parce qu'ils ont la réputation d'être d'être cruels d'être particulièrement impitoyables Pas tous Peut-être est-ce peut-être est-ce une rumeur associée à une méconnaissance de cette espèce qui sait mais toujours est-il que toi tu n'en as jamais croisé Ok Et après que tu te sois réveillé tu entends la voix de Magdalene dans ta tête qui te dit Voilà Je pense t'avoir montré ce que tu devais voir Te montrer la suite n'aurait pas un grand intérêt et ne ferait qu'alimenter tes cauchemars les plus terribles Tout ce que tu as besoin de savoir c'est que j'ai accompli effectivement ce rituel transmis par les elfes noirs après avoir dû acquérir leur confiance faisant j'ai dû tracer un sillon de sang derrière moi je te rassure je n'ai porté mon courroux que sur ceux qui le méritaient après ça et bien j'ai envisagé de me confronter enfin à Adrypios pour mettre un terme à sa vie mais tandis que je m'apprêtais à lui porter le coup fatal Osayas a finalement abandonné je me suis retrouvé incapable de quoi que ce soit de magique face à lui sans défense et il m'a torturé lui tué je ne sais pas s'il t'a abandonné parce que tu avais fait le rituel et que pour lui c'était contre nature je ne sais pas je ne sais pas si c'est lui je ne sais pas si c'est Cruz je compte bien une fois le rituel visant à me ramener à la vie accomplie l'invoquer de nouveau s'il est toujours s'il existe toujours pour lui demander des explications c'est pas dangereux ça d'invoquer ce genre de créateur ce n'est pas un démon c'est un archange tout ça ça s'est passé il y a genre 50 ans un truc comme ça vous ne savez pas définir exactement la date effectivement tu m'avais dit c'était il y a plusieurs ça avait l'air d'être il y a longtemps elle t'avait demandé à peu près quelle date vous étiez et effectivement il devait y avoir quelques 300 ans quelque chose comme ça qui lui a fait dire que potentiellement sa vengeance était finalement maintenant vaine et qu'elle n'avait plus lieu d'être ok bon je me dis que ce serait maintenant que toute l'effervescence du mariage est passé ça va peut-être bien que je leur en parle parce qu'en plus ce qui est bien c'est qu'il n'y en a pas un qui s'inquiète de mon état depuis qu'on est parti mais alors c'est bizarre qu'on n'a jamais posé de questions au fait alors ta possession comment ça se passe mais on pionce on pionce tu le vis bien vous n'avez jamais parlé de tes rêves et tout donc pour nous je ne nous en parle pas ça a l'air d'aller non mais je sais mais juste tout court le fait que je sois possédée depuis qu'on a été au temple vous ne m'avez jamais demandé est-ce que ça va est-ce qu'il se passe des trucs bizarres on l'aurait ou remarqué ou tu nous en aurais parlé non mais c'est sûr déjà je n'ai pas essayé de vous tuer déjà vous c'est tout ce qui vous intéresse c'est pas faux mine de rien on aurait pu t'attacher toutes les nuits pour être sûr c'est vrai que vous avez eu hyper confiance vous avez encore la possibilité de le faire au cas où on ne sait jamais ça fait plusieurs nuits que j'y pense pour eux ça fait des semaines non pas des semaines ça fait des jours que rien ne se passe il fallait le faire dès le début si jamais il y avait eu un truc moi je me dis que je leur en parlerai enfin demain parce que c'est vrai que là ça commence à être un peu pesant et juste pour rappel on avait tout ce qu'il fallait mais il fallait qu'on trouve un un mec de quel un prêtre de Cruz c'était non ? c'était un prêtre de qui qu'il fallait pour le ça peut être un prêtre de n'importe quelle confession tant qu'il est suffisamment puissant pour pouvoir accomplir le le rituel et un prêtre de Cruz peut-être pas parce que tu penses que ce genre de de prêtre en tout cas refuserait de faire revenir une âme il est mort depuis si longtemps en revanche tu sais que dans la ville de Terrascon il y a le temple des huit le temple d'Éristé qui est particulièrement réputé comme étant une des merveilles du royaume et probablement le plus grand temple justement là-bas qui était copinée avec nous tout à fait le grand temple qui existe et effectivement il y a des prêtres et prêtresses de Méalié qui est la prêtresse de Lot et qui est une divinité notamment associée à la guérison et aux soins d'accord parce que le prêtre nain il m'avait dit que lui il pouvait pas le faire il était pas assez puissant c'était ça c'est quoi la raison la raison c'est qu'il ne voulait pas le faire tant que le mariage n'était pas passé oui c'était ça il voulait pas relancer un truc mais comme on est parti tant que t'étais pas sûr que cette entité était néfaste ouais pas néfaste voilà tant qu'on était pas sûr qu'elle était néfaste ou non néfaste enfin oui voilà son identité était pas claire ok oui exactement ok très bien bref et aux questions j'ai pas revu de mort depuis non pas là sur le trajet en tout cas ok ça marche bref la nuit finit par passer tu n'as pas réussi toi à te rendormir après ça ouais je suis partie j'ai été manger un petit truc j'ai été manger un truc pour passer la nuit puis je crayonne des des histoires peut-être que je ferai une chanson sur Magdalene tu fais comme dans les films d'horreur tu sais où le petit enfant possédé il dessine des trucs horrible en fait genre ça a l'air mignon et puis quand la caméra s'approche de son dessin c'est une tuerie il te pourrit les murs tes cris à l'envers et tout on est invité j'ai écrit possédé au plafond et tout Red Room Red Room moi je me dis que j'écrirai peut-être une chanson sur l'histoire de Magdalene ça peut être ça peut être un sujet intéressant c'est dans le personnage ou bah ou une chanson plutôt triste sinon oui surtout un truc mélancolique je pense bref la nuit est passée vous vous réveillez au petit matin il le fait plutôt beau bien qu'encore frais puisque vous étiez en hiver et Miklos semble avoir préparé une sorte de petit déjeuner un peu à la va-vide vous entendez une odeur mi-appétissante mi-brûlée Miklos vous savez pas trop et quand vous descendez vous voyez que bon il a fait des petits trucs un peu rapides mais c'est pas trop son truc de cuisiner habituellement vous savez qu'il avait une cuisinière ou une une servante qui était présente pour faire ça mais bon là il l'a fait lui-même apparemment on apprécie l'effort en vrai c'est cru à un dîner presque par tel de bâtes alors 8 pour l'endroit alors 5 c'est quoi je lui mets 7 pour l'effort super et bah merci Miklos pour ton accueil et tout ce qui s'en est suivi et bien du rien je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise oui nous allons je pense aller enquêter vers le port je pense que l'histoire du coffre à pattes devrait éveiller quelques souvenirs ainsi que quelques piécettes c'est possible bonne journée bah bonne journée au plaisir on se regarde en silence comme ça on claque la porte ok c'était Miklos elle n'était donc pas Miklos à dans 3 ans ouais voilà c'est ça à dans 2 saisons oui avant que vous ne partiez vous dites n'hésitez pas à venir me passer à venir passer me voir un peu plus souvent bon même si je suis relativement souvent parti là d'ailleurs j'ai une prochaine expédition je vais partir dans 2-3 jours voilà ça va on est prudent sur la route mais tu vas où n'inquiétez pas dans le nord j'ai une mission notamment pour un objet un objet spécifique un artefact à aller récupérer dans une ville du nom de Portarasque ou une ville assez peu assez peu fréquentable et un artefact qui semble alimenter beaucoup de rumeurs parmi les gangs de la ville voilà ok sympa on t'accompagne on t'accompagne ? oh non il n'est pas nécessaire il n'est pas nécessaire je je dois passer par là-bas pour notre notre ami commun Gabriel ah effectivement comment il va déjà ? oh bah écoutez il poursuit ses voyages très bien il a l'air d'aller bien sa femme oui 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 elle a l'air d'être toujours aussi mélancolique toujours aussi déprimée j'ai jamais compris trop pourquoi Gabriel s'était entiché de cette elfe après tout elle est d'un ennui mortel je trouve mais bon bref je ne voudrais pas immortel même d'où sa quête de ah oui bien sûr si vous le croisez vous diriez qu'on a peut-être des pistes pour lui ah très bien vous lui filer le bouquin de Nécromansie ah non on se calme on ne sait pas bah pas forcément lui filer mais en discuter bah je lui transmettrais le message toujours est-il que cette ville des Hautflots anciennement enfin dont le nom elfique est Calaïne Cinea était construite autour d'un lac dans les montagnes plutôt réputée comme magique donc je vais aller enquêter il y a moyen qu'il y ait quelque chose d'intéressant à y voir fort bien bah bon il nous donnerait plein 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 de sous si on ne trouvait pas lui ah oui c'est aussi ce qu'il m'a promis donc je crois que c'est plus ou moins introuvable que le meilleur trouve oui voilà que le meilleur gagne la concurrence qui gagne max bon on s'arrache et bien une de bonne compagnie qui se quitte bonne journée ça m'a le poli bye non mais parce que bon j'ai des trucs à faire merci d'avoir suivi cet épisode des déçants jetés nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube likez et partagez cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur patreon tous les liens sont dans la description prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les déçants jetés merci d'avoir regardé cette vidéo